Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasoulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa amma ba'd Donc aujourd'hui, alhamdulillah, on commence le cours numéro 3 dans la lecture et l'explication de Al-Ajurumiya Avec son char, le char de, qui s'intitule Al-Mumti'hfi Charh Al-Ajurumiya Écrit par Marek ibn Salim ibn Matar al-Mahdari Un des élaves de sheikhs moukbel Et, donc des fois on utilise aussi Al-Tahfat Al-Saniya Également, comme explication Donc le cours d'aujourd'hui c'est Al-I'arab ou Al-Bina Al-I'arab ou Al-Bina Et, il y a plusieurs points qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre Parmi les points on va voir premièrement Al-I'arab, qu'est-ce que ça signifie Ensuite on va voir deuxièmement Al-Bina, qu'est-ce que ça signifie Et on va donner des définitions de chaque terme avec des exemples Incha'Allah Donc, si vous pouvez prendre des notes tant mieux sinon Alhamdulillah, c'est pas grave, vous pouvez quand même suivre avec les exemples au tableau Incha'Allah Donc on va commencer avec la lecture du livre et de l'explication d'un char Al-Bab ou Al-I'arab ou Al-Bina Donc, dans ce qui a précédé, on a vu les signes de, qu'est-ce qu'il compose Al-Kalam Dans Al-I'arab, on a dit que c'était, on est divisé en trois catégories Al-Fa'l, Al-Ism, Al-Fa'l, Al-Harf Le nom, le verbe Et Al-Harf, c'est les articles, les prépositions, et ainsi de suite Les conjonctions, les prépositions, et ainsi de suite Maintenant, on va passer à un autre chapitre qui s'appelle Al-I'arab ou Al-Bina Et Al-Arabe, c'est une des particularités de la langue arabe Une des choses, parmi les choses qui sont spécifiques à l'arabe C'est qu'en fait, en arabe, il y a des déclinaisons Il y a des déclinaisons, il n'y en a pas en français Donc pour quelqu'un qui parle français, c'est peut-être pas évident Puisque quand on parle en français Eh bien, on connaît le sujet, le verbe et l'objet On les reconnaît par rapport à leur position dans la phrase Ok? Par exemple Si je dis par exemple Julie aime Paul On comprend que dans cette phrase Celui qui fait l'action C'est Julie Le verbe, c'est le verbe aimer La troisième personne du singulier Et puis Paul C'est l'objet L'objet, c'est-à-dire celui qui subit l'action Celui qui subit l'action Ou qui reçoit l'action Ça c'est en français En arabe, c'est un petit peu différent En arabe, on reconnaît ces choses-là par des indications qui sont à la fin des mots En fait, l'arabe, c'est ce que ça signifie Comme on va le voir L'arabe Il dit l'arabe, c'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu L'arabe, c'est un petit peu La transformation Ou le changement De la terminaison des mots Ok La transformation Ou le changement De la terminaison des mots Et Qu'est-ce qui fait que ces mots Se transforment Ou se changent Eh bien, c'est par rapport Aux éléments agissant Sur ce mot Dans la phrase Et C'est 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 soit que On va voir apparaître cette transformation Ou ce changement Dans le mot lui-même Parce qu'il y a quelque chose qui va être ajouté Ou enlevé On va le voir Ou bien que ça va être Sous-entendu Qu'il y a Ce changement-là Lorsqu'on ne peut pas Voir le signe De ce changement Être apparent Dans le mot À cause de quelque chose Qui empêche Que ce signe Apparaisse D'accord Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par changement Et qu'est-ce qu'on veut dire par Les éléments qui agissent Sur le mot On parle dans les Quand on parle des changements On veut dire Comme le cheikh Il l'a expliqué C'est-à-dire que dans la langue arabe L'auteur nous a expliqué maintenant Que la parole Elle se divise en nom En verbe Et en harf C'est les trois composantes De Al-Kalam en arabe Ensuite, l'auteur Il a dit Il a expliqué Que Que ce soit un nom Un verbe Ou un harf Il va avoir Il va avoir Il va avoir Une terminaison Qui va Il lui être particulière Ou qui va être Parfois changeante Ou qui va être Parfois fixe C'est ce que ça C'est ce que signifie Al-I'arab Ou al-Bina Al-I'arab Ça veut dire que La fin du mot Elle va changer Al-I'arab Ça veut dire que La fin du mot Elle va changer Selon Les éléments Dans la phrase Dans le contexte Qui agit Sur le mot Et Selon le rôle De Du mot Dans la phrase Donc il y aura Un changement A la fin Soit que ça va être Un mot Qui se termine Par Fatha Ou Que ce soit Ça va être un mot Qui se termine Par Kasra Ou bien Que ce soit un mot Qui se termine Par Dhamma Ou bien Parfois ça va être Sukum Ok Donc c'est un de ces quatre Qu'on appelle Justement Al-I'arab Ok Et Donc c'est Comme il l'a expliqué Le chef ici C'est Qu'il y en a Des mots Qui sont fixes C'est à dire que Peu importe Qu'est-ce qui agit dessus Il va toujours rester pareil Si Il est fixé Il est parti Comme Sur la Fatha Il finira Toujours avec Fatha Peu importe Qu'est-ce que tu vas mettre Devant Il va toujours Finir avec Fatha Si il est Si il est Bâti Sur Al-Sukum Al-Jazm On appelle ça Al-Jazm Donc il termine Avec un Sukum Il va toujours Finir avec Sukum Peu importe Qu'est-ce qui va venir Devin Et il y en a d'autres mots Qui sont Mabni Al-Fath Mabni Al-Kasra Il y en a qui finissent Toujours avec une Kasra Toujours avec une Fatha Toujours avec une Dama Selon le Le mot D'accord Et il y en a d'autres Qui sont Mou'arab C'est à dire qu'ils ne sont pas fixes Ils peuvent changer D'accord Donc c'est différent C'est les différents C'est les différentes Sortes de Deux mots Qui vont Parfois être Mabni Mabni Ça veut dire Al-Bina Al-Bina Ou Mabni Ça veut dire Il ne change pas Il va toujours être pareil C'est comme Mabni Al-Bina Ça veut dire Une construction Al-Mabna On appelle ça Un immeuble Un immeuble On appelle Mabna Mabni Ça veut dire Quelque chose Qui est construit Il est construit Comme ça Il ne peut pas changer Peu importe Qu'est-ce qui va venir Dans la phrase Pour le faire changer Il ne changera pas Donc on va voir Quels sont les mots Qui sont Mabni Une fois qu'on les connaît Ça rend les choses Plus simples Parce qu'on sait que Ceux-là Ils ne changent pas Dans la phrase Même s'il y a Quelque chose différent Devant Ça va toujours être pareil Puis il y a Qu'est-ce qui est Mou'arab Donc qu'est-ce qui est Mou'arab Ça veut dire Qui change Qui est affecté Par qu'est-ce qui est Devant Mou'arab On écrit Mou'arab Mim Ayn Ra Ba D'accord Après il dit C'est-à-dire C'est-à-dire que Quand on dit Quand on dit que L'arab C'est le changement De la fin De la terminaison Des mots A cause des éléments Qui agissent Sur ces mots-là Le cheikh Le cheikh Il explique Il dit Le cheikh Il explique et il dit Le quel mot Mou'arab À le début La règle Mim Mim Ayn Ra Et Ba Mou'arab Et l'autre Mabni C'est Mim Ba Mabni Ça vient Des termes Al-I'arab Ou Al-Bina Bon Le titre Du chapitre C'est ça D'accord Même si Dans la Jéroumi C'est pas ça Le titre Dans la Jéroumi Le titre C'est Al-I'arab Je crois Que ça C'est uniquement Al-I'arab Mais Le Cheikh C'est ça Baba Al-I'arab Mais dans le Cheikh Le Cheikh Il a écrit Al-Bab Al-I'arab Ou Al-Bina Ça c'est ce qu'on retrouve Dans la plupart Des livres de grammaire Qui sont Plus avancés Ou plus élaborés Donc Il dit Le fait C'est quoi Al-I'arab C'est que Les états L'état des mots Ou de la terminaison Des mots L'état De la terminaison Des mots Change De Arraf De l'état De Arraf Ça veut dire Quand le mot Il finit par une Bama On dit Que le mot Est Marfour Je ne sais pas Si tu connais Ces termes là Déjà J'ai oublié C'est comme Si ils les ont fait Quand j'ai fait ça Ça termine Par D'un Par Que ça J'ai oublié J'ai oublié D'accord Donc On va faire A quel moment Ça finit Par Qu'est-ce que ça signifie Tout ça Ça veut dire Que si un mot Fini avec une Dama On dit qu'il est Marfour Et on va dire Le signe De son Raf' C'est Ad-Dama Alamatu Raf'ihi Ad-Dama Dans Dans certains cas Parce que c'est pas Le seul exemple De Raf' Il y a plusieurs signes De Raf' On va le voir Plus tard ça Après il y a Majurur On dit Si quelqu'un Un mot Fini par Kasra On dit qu'il est Majurur Et si un mot Fini par Soukoum On dit qu'il est Majzoum Alamatu Alamatu Jazmihi As-Soukoum Dans le Nazm De Aladjoumiya C'est comme ça Que ça dit Ba'adul I'arab I'arabuhum Tahiru Akhiril Kalim Taqdiran Auladzan Li'amilin Ulim Aqsamuhu Arba'atun Fal'tu'atabar Raf'un Wa nazbun Wa kaza Jazmun Wa jar Wal-kullu Ghayra L'ismi Fil Asmaya Wal-kullu Ghayra L'jazmi Fil Asmaya Ka' Wa Kullu Ha Fil Fihli Wal-khafzum Tanah Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ça L'I'arabuhum Tahiru Akhiril Kalim C'est-à-dire L'I'arab C'est le changement De la fin De la terminaison Des mots Taqdiran Ou lafvan C'est-à-dire Soit que tu le vois Dans le mot Le changement Ou soit que Tu le vois pas Mais il est sous-entendu Taqdiran Al-taqdir C'est-à-dire Qu'il est sous-entendu Mais il n'est pas écrit Tu le vois pas Ou lafvan C'est-à-dire Tu le vois directement Sur le mot L'Amelin A cause d'un agissant Qui agit directement Dessus Et qui est connu Aksamu Arba'atun Il y a quatre catégories Bi'arab Aksamu Arba'atun Fal tu'a'tabar Raf'un Wa nasbun Wa kaza Jazmun Wa jar En fait c'est pour ça Qu'il y a trop seulement Une règle après l'autre C'est quand on mémorise Quand on l'a Quand il y a le livre Sans le char Oui c'est ça Pour mémoriser les règles C'est ça C'est juste pour mémoriser les règles Après le reste Tu le comprends Parce que tu as étudié le char Donc tu as mémorisé l'explication Tu comprends par la suite Ok Et donc c'est ça Il se dit Le شيخ L'adonezis C'est ça مثاله التغير الحاصل dans l'âme de l'âme le sheikh il a donné trois exemples pour donner des exemples par rapport à l'i'rabe et il donne l'exemple de l'i'rabe du mot rajul dans le coran dans plusieurs versets on retrouve le mot rajul et avec un i'rabe différent donc le premier exemple que le sheikh a donné c'est qala rajulun ici qala rajulun ici qala rajulun ça veut dire un homme a dit qala rajulun donc j'ai mis l'i'rabe je l'ai mis en rouge c'est le tanouine avec deux d'allah ça c'est ça veut dire qu'il est marfou ici qala rajulun donc ici il est marfou et le signe qu'il est marfou c'est parce qu'il y a il y a le tanouine avec deux d'allah ok ici c'est-à-dire c'est-à-dire ici on voit que il est mansoub parce que c'est quand il y a une fatha quand le mot finit par une fatha on dit qu'il est mansoub et on dit son signe c'est al-nasb donc on va dire alamatu nasbihi al-fatha ok donc al-nasb d'accord donc ici il est mansoub et le signe qu'il est mansoub c'est il y a une fatha on a mis une tanouine ici qui est deux fatha collées ensemble ça veut dire on dit et ici le troisième exemple parce qu'il y a il y a qui est donc le signe de son c'est le tanouine avec deux casera donc ça c'est ce sont des signes apparets de son arabe d'accord donc on voit que ça change on va l'expliquer on va l'expliquer je vais lire l'explication du chèque ce qu'il a dit donc pour le premier exemple dans le premier verset c'est je ne sais pas c'est la surat le verset 28 il dit il dit donc on a mis le mot il est marfou et le signe de son raf c'est quoi c'est la dhamma et qu'est-ce qui fait qu'il est pourquoi il est marfou pourquoi il prend le dhamma c'est parce que il y a l'élément qui agit dessus qui agit sur le mot rajul c'est le verbe le verbe le verbe le verbe le verbe qui est qui est à la troisième personne du singulier donc c'est le verbe et le sujet de ce verbe c'est rajul qui a parlé qui a dit c'est l'homme donc étant donné que c'est lui le sujet le sujet il est toujours marfou en arabe le sujet il est marfou donc ça c'est l'explication ici qui est donnée après il donne l'autre exemple le deuxième ok donc ici rajul il est faïl de qal ici rajul il est mafou de taqtouloun taqtouloun ça veut dire quoi vous tuer la question ici c'est une question parce qu'il y a un alif il y a un hamzatul estifhan devant donc c'est comme hal donc c'est pour poser une question allez vous tuer vous voulez vous tuer hein tuez-vous un homme parce qu'il parce qu'il dit à taqtouloun à rajul en ayakou la rabbi Allah tuez-vous un homme parce qu'il dit mon seigneur est Allah uniquement parce qu'il croit en Dieu vous voulez le tuer donc c'est ça le verset donc ici pourquoi il est mansoub pourquoi il prend une fatah c'est parce que il est objet il est objet il est objet de vous tuer il est objet du verbe taqtouloun donc puisqu'il est l'objet en arabe on l'appelle l'objet on l'appelle le maf'oul maf'oul bihi c'est-à-dire c'est lui qui subit l'action dans la première phrase rajul c'est lui qui fait l'action donc il est le sujet c'est pour ça qu'il est maf'oul dans la deuxième phrase c'est pas lui c'est pas rajul qui fait l'action c'est lui qui subit l'action et donc pour cette raison là on lui met une fatah parce qu'il est mansoub à cause du fait qu'il est objet t'as compris le maf'oul bihi et dans la troisième phrase le mot rajul est précédé par il a et il a un et donc il prend une cassera le sheikh il explique lui il dit donc le mot rajul il subit l'effet de ila qui fait partie des donc c'est une c'est une préposition qui veut dire à ou vers c'est à dire il a nous avons révélé à un homme nous avons révélé à un homme donc Allah il dit il dit on a révélé à un homme ça vient de al-wahyu al-wahyu c'est la révélation ok puis au-hayna c'est à dire nous avons fait nous avons révélé donc c'est Allah qui parle il parle au pluriel il parle de sa personne au pluriel c'est le pluriel de majesté donc il dit au-hayna ila rajulin ila il c'est un hafjar et donc rajul il est majurur à cause de ila donc il dit فهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصبي إلى حالة الجري هو الإعراب voilà l'اعراب c'est ça l'اعراب Quand le mot il passe de marfou vers, il devient madjuro, il passe du raf au jar, et il passe du jar au nasb, tout ça c'est, c'est ça l'irrabe, ok? C'est ça l'irrabe, après qu'est-ce qu'il dit? هذه الحarakat, al-damma, al-fatha, al-kasra, huwa al-i'raab, huwa al-hiya alamatu li'raab Donc, al-fatha, al-kasra, al-dhamma, ça c'est les, on appelle ça alamat al-i'raab C'est ça qu'il y a après dans la Joumi, il y a bab alamat al-i'raab, ça va suivre après C'est ça qui va venir comme explication par la suite, on va voir ça dans les cours prochains C'est ça qui va suivre, ok? Et il dit وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ الَّتِي تَغَيَّرْحَالُ أَخِرِهَا Donc, ces mots, comme le mot rajoul, ici, le mot rajoul, il est mu'arab Pourquoi il est mu'arab? Parce qu'on le voit, il a subi les changements Il a été changé de raf' à nasb et al-jar'a Donc, ça veut dire que s'il accepte ces changements-là, donc il est mu'arab, exactement, tu as tout compris Barakallah au fiqh Donc, c'est ça, des fois dans les cours d'arab classique, on va te demander, par exemple, donne-moi l'arab de telle phrase Ok? Ils vont dire, par exemple, donne-moi l'arab de qala rajouloun Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie, le mot arab? Ça signifie, donne-moi l'analyse grammaticale Ça veut dire toutes les possibilités qui peuvent changer Ça veut dire, en fait, que tu expliques la phrase telle qu'elle est Puis, tu expliques c'est quoi le rôle de chacun de ces mots Tu expliques chacun de ces rôles Et tu vas mentionner le signe de son irab Donc, on a vu aujourd'hui que le cours, c'était sur l'arab ou l'bina L'arab, on a expliqué qu'est-ce que ça signifiait C'est la définition qui est écrite en rouge L'arab ou l'tarhir ou l'awakhir et l'kalim L'iktila fil-awamil et dakhila alayha l'afdhan ou taqdiran C'est-à-dire que l'arab, c'est le fait que la fin des mots change À cause des éléments qui affectent le mot Qui ont un effet sur le mot Soit que tu vois l'effet sur le mot lui-même Ou que c'est un effet qui n'est pas visible sur le mot lui-même Mais qu'il est sous-entendu Mais ça, on va l'expliquer après Al-bina, ça veut dire que le mot est toujours pareil Il y a certains mots en arabe Peu importe qu'est-ce qu'il y a devant Il va toujours finir avec le même élément dessus Donc quand on parle des éléments, de l'arab L'arab, c'est les quatre états du mot Soit qu'il est marfou' à cause du fait qu'il a le mamma Majrour parce qu'il termine avec une kasra Mansoub parce qu'il termine avec une fatha Et majzoub parce qu'il termine avec soukoum D'accord ? Et quand on le décrit dans le mot On dit que, on dit de son état On dit que c'est l'état de arraf L'état de al-jar L'état de al-nasb Et l'état de al-jazm D'accord ? Ça c'est très important Tu dois les apprendre par cœur Et tu dois les connaître tout le temps Tu dois les savoir Comme tu connais Fatha, Kasra, Dhamma et Soukoum Tu dois les connaître Ça là, tu dois savoir ça par cœur Au bout des doigts Tu ne dois même pas essayer de chercher Oh je ne m'en rappelle plus Non, il faut que tu le saches par cœur Il termine avec soukoum C'est la dernière lettre La dernière lettre du mot Non, non, c'est le mot C'est le mot seulement Donc on a donné trois exemples Que le Cheikh a donné dans le livre Pour faire comprendre un peu Plus facilement les arabes C'est trois versets dans le Coran Le premier c'est Qa la rajouloun Le deuxième c'est Ataqtolou na rajoulan Et le troisième c'est Au hayna ila rajoulin Trois versets dans le Coran Et on emploie le même nom Pour aider à voir la différence Entre les trois exemples Dans les trois exemples On voit que l'état du mot Est différent Et que la terminaison change Le fait que le nom rajoul Change dans les trois C'est la preuve qu'il est Mo'arab Je ne l'ai pas écrit là Mais je vais l'écrire ici Ok Quand un mot change À la fin On dit qu'il est Mo'arab Et quand un mot Ne change jamais Peu importe Qu'est-ce que tu mets devant Et bien on dit qu'il est Mabni On va donner des exemples De qu'est-ce qui est Mabni après Mais on voit ici Qu'il change Mais on voit ici qu'il change Qu'ala rajoulin Ataqtoulouna rajoulin Au hayna ila rajoulin Ici Pour commencer Bon je vais te laisser terminer d'écrire Puis après Quand tu as fini Tu me diras Que tu es prêt Comme ça on va continuer Bon Le premier exemple Rajoul On voit qu'il termine avec Deux Deux Dammah Ça c'est le signe Qu'il est Marfour Ok Mais pourquoi il est Marfour Pourquoi il est Marfour Parce que Le mot qui agit Sur Rajoul C'est Le verbe Qu'ala Ok Donc Rajoul Est en fait Le fa'il De qu'ala Et étant donné Qu'il est le fa'il De qu'al Et bien Il va toujours être Marfour Ici Parce que le fa'il Il est Marfour Le fa'il Alors quand C'est lui qui fait l'action Ça veut dire C'est lui qui fait l'action C'est Ok Man Kale Arrajoul Kale Arrajoul Qui a dit C'est l'homme qui a dit Donc c'est C'est lui qui fait l'action Donc il est fa'il Et le fa'il Il est Marfour Ici Ça veut dire C'est dans le verset Wa qala Ataktoluna rajulan En yakula rabbi Allah Wa qala rajulun mu'minun Min ali fir'auna Yaktumu imanahu Ataktoluna rajulan En yakula rabbi Allah Donc Est-ce que Vous allez tuer un homme Vous tuer un homme Parce qu'il dit Je crois Monseigneur et Allah Vous tuer un homme Parce que Donc il pose une question Est-ce que vous tuer un homme Parce qu'il dit Son seigneur c'est Allah Donc Ici Arrajoul C'est pas lui Qui fait l'action Parce que C'est l'homme Qui pose la question A propos des gens De Ferraou La famille de Ferraou Qui veulent tuer un homme Parce qu'il a la foi Parce qu'il croit en Allah Donc Qui fait l'action ici C'est pas lui Lui Il subit l'action Parce que c'est qui Qui va se faire tuer C'est l'homme C'est l'homme Qui va se faire tuer Ici C'est lui C'est l'homme Qui dit Tandis qu'ici C'est l'homme Qui fait Qui va se faire tuer Qui subit l'action Donc il est Manfoul Il est Manfoul Et ici Rajul Il est Mafoul Bihi Et ici Auhaïna Auhaïna Ça veut dire Nous avons révélé Auhaïna Ça vient de Al-Wahyu Al-Wahyu Auha C'est quand Allah Il dit Il a révélé Auhaïna Nous avons révélé Il a Ver Ou a Un homme Rajul Rajulin Ici Ça Il a C'est Harfjar Harfjar Et donc Étant donné que Rajul Après Un Harfjar Il est Majuro D'accord Donc c'est pour ça Qu'ici Il est Majuro Parce qu'il est Après Un Harfjar Et le signe Qu'il est Majuro C'est avec Talul Qui est ici Mais qui est Deux secondes Donc Il y a un signe Qui est Majuro A coup de deux secondes Quand il y en a Non C'est à dire Que ce soit un ou deux Ça ne dérange pas C'est Majuro Ici Ici C'est Majuro Qu'il y en ait Un ou deux Ici C'est Mansup Qu'il y en ait Un ou deux Non Non Rajulane ici Il est Mansup Qu'il y a Un Fatha Ou deux Selon le cas Ici C'est parce qu'il est Nakira Ici Il est Nakira Et ici Il est Nakira Il est indéfini Il n'y a pas Alif Lam De vin Mais si c'était Alif Lam De vin Ce serait Un seul Casera Un seul Fatha Et un seul Dhamma D'accord D'accord Ok Bon Ça c'est pour cet exemple Là Je vais vous donner D'autres exemples Que j'ai Dans un autre livre Qui va vous aider A comprendre Donc on continue Juste pour vous donner Un autre exemple De Éra Pour que Pour que ce soit clair On met des versets De Coran Souvent Dans les livres De grammaire Parce que Les Les professeurs Savent que Les élèves Mémorisent plus facilement Les versets De Coran Juste Musulim Lise Le premier verset Ah Ouais c'est ça Ok Et le deuxième verset Oui Ok Et le troisième verset Non Attends 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 D'accord Donc Comme l'exemple Qu'on a vu plus tôt Ici On voit Le premier verset Allahu Nour Sanna Wati Wal Ard Quand on parle de grammaire Puis qu'on a On a affaire avec Allah Le nom d'Allah On dit pas Allah Est Mansoub Ou Allah Est Mansoub Parce que ça C'est manque de respect Envers Allah T'imagines dire Allah Est Majrour Majrour Ça veut dire Rabaisser T'as pas le droit De dire Que Allah Est Rabaisser Donc on dit A la place Qu'est-ce qu'on emploie Comme expression On emploie L'expression suivante Lofzul jalalati Ok Donc quand tu vas parler D'Allah Et que tu veux faire L'analyse Ou tu parles de Quelque chose Qu'à part la grammaire Et tu veux faire L'Irabe Du mot Allah Ou du nom Allah Tu vas dire Lofzul jalala D'accord Donc ici On va dire Lofzul jalala Il est On va faire plus simple C'est quoi ça C'est quoi ça C'est un dhamma Quand un mot finit par un dhamma On dit quoi Non il est mafou Donc si je te demande De me dire C'est quoi l'Irabe De Samawat Ou de l'Ard Ça va être différent Ou de Nour Ça va être différent Mais là ici Je te demande Allah Lofzul jalala C'est Allah Donc ici C'est quoi son Irabe C'est qu'il est C'est qu'il est mafou Et c'est quoi le signe Ok Le deuxième verset Encore Lofzul jalala On se concentre que sur ce mot là Que sur ce nom là Pas les autres dans la phrase Donc Ici C'est quoi l'Irabe De Allah Dans ce verset Regarde pour savoir Première chose Que tu fais Tu regardes le Tu regardes le mot Puis tu regardes C'est quoi son signe A la fin Ok Donc quand un mot finit par Fatha On dit de On dit à son sujet Qu'il est Il est Mansoub Mansoub Exactement Et ici Pourquoi il est Mansoub Ici Il est Allah est Mansoub A cause de Inna Ok C'est ça la réponse On n'a pas vu ça On n'a pas vu ça De toute façon Donc c'est pas grave Et Ici C'est quoi Le signe Par quoi est fini le mot Ok Donc quand il finit par On dit qu'il est Majrour Exactement Donc le mot Il est Majrour Non c'est pas Kana Ok Oui 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 C'est Harf Exactement C'est Harf Ça veut dire Ma Kana Lillah Hein C'est à dire Il n'appartient pas A Allah Qu'il prenne Un Un enfant Hein Un enfant Donc Le Lam C'est Un Harf Et donc pour ça Lafzul Jalala Ici Il est Majrour Oui Parce que ça C'est très important Encore Là On avait Parlé de ça Dans les cours Précédents Mais là On le revoit Mais là On se concentre Plus Sur ça Puis on va donner Plus d'exemples Après Inch'Allah Ok Maintenant On passe A La signification De la parole De De l'auteur Lorsqu'il a expliqué Dans la définition Qu'il a donnée De Al-Iharab Il a dit Que c'est L'Iharab C'est le fait Que la fin D'un mot Change A cause Des éléments Qui L'affect Ok Soit Que c'est Tu le vois Littéralement Tu le vois Dans le mot Directement Tu vois L'effet Donc on va voir Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire On a dit Que c'est Lorsque c'était Sous-entendu C'est-à-dire Que parfois Tu ne peux pas Voir L'effet Tu ne peux pas Voir L'effet De l'état Du mot Sur le mot L'humain Pourquoi Parce qu'il y a Certains mots Qui sont particuliers On va le voir ici Le sheikh Il dit Ok Ça veut dire quoi ça C'est-à-dire que Parfois L'Iharab Il va être apparent Comme ici Ici on voit L'Iharab Parce qu'il est là Tu vois C'est quoi L'Iharab ici encore L'Iharab Donc L'Iharab ici Il est apparent On le voit direct Mais là Je vais te donner D'autres exemples Puis là Tu vas voir Que ce n'est pas Aussi facile Que cela Parfois Des fois Il y a Des petites Comment on dit Des petites attrapes Ok Juste une question Maintenant Quand je comprends bien Quand on dit Ah Est-ce que l'Iharab Du mot C'est toujours Regarder seulement Le mot Puis il y a Qu'est-ce que l'Iharab C'est-à-dire L'Iharab C'est-à-dire Ça là C'est pour Voir C'est pour dire L'Iharab Quand tu demandes L'Iharab d'un mot C'est ça Que ça veut dire En général Par quoi Il finit C'est quoi Le signe à la fin Puis pourquoi Il est comme ça Mais là D'expliquer Pourquoi il est comme ça Des fois C'est un petit peu Plus compliqué Puis des fois On va te demander De faire l'Iharab D'une phrase au complet Ça veut dire Que tu expliques Chaque mot Dans la phrase Un par un Qu'est-ce qu'il fait Et qu'est-ce qu'il a Comme rôle Et pourquoi Il est comme ça Donc ça C'est pas encore C'est pas encore En tout cas Ok Donc Maintenant Je te donne Un autre exemple Ok Que le chef Il a donné Ok Voici Trois exemples Non mais là C'est autre chose Maintenant On rentre dans Al-Takdhir C'est-à-dire On va voir Les signes Qui sont Zahir Un Zahir Regarde Zahir Quand le signe Ou l'Iharab Il est Zahir Ou Muqaddar Ok Muqaddar Tu veux savoir Comment ça s'écrit Mim Qaf Dal Ra Mais il y a Une chadda Sur le dal Muqaddar Mim Qad Da Mim Qaf Dal Ra On n'a pas On n'a pas encore On n'est pas encore Rendu là Mouslim Même si tu essaies De comprendre Tu ne vas pas comprendre Parce que je n'ai pas encore Écrit l'exemple Là je vais les écrire Trois phrases Je vais écrire Trois phrases Puis Ça va vous donner L'exemple Ok Ici Mouslim Tout à l'heure Tu m'as donné L'Iharab Donc ça je te dis Ici L'Iharab Il est Zahir Maintenant Je te demande De me donner L'Iharab De me lire Premièrement Ces trois phrases Commence par lire Les trois phrases Ja Al Fata Ok Ra Aytu Fata Ra Aytu Fata Ok Salam Tu Al Fata Oui Ok Maintenant je te demande De me donner L'Iharab De ce mot Fata Ok Ça finit Avec une fata Ok Quand c'est Fata C'est quoi Quand c'est Fata C'est Mansoub D'accord Ok On va passer A la deuxième phrase Maintenant Ra'ay Toul Fata Mansoub Si Ok Et le troisième Salam Tu Al Fata Al 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 Donc Quand il y a Al Al Quand il y a Allah Il y a Al Ok Mais là C'est quoi Qu'il y a Un Fata Ok Donc Il est Mansoub Ok C'est ça la différence Entre quand L'Iharab Il est Zahir Et lorsqu'il est Muqaddar Lorsqu'il est Muqaddar La réalité C'est que Ici Il y a Un Dhamma Ici Il y a Une Fatha Et ici Il y a Un Kasra Mais on Peut pas Le mettre A cause Du Alif Maqsura Donc Quand il y a Une lettre Qui A la fin Qui Empêche De laisser Paraître Le signe De l'Iharab Eh bien On dit Que l'Iharab Il est Muqaddar Ok Donc Ici C'est Ici Fata Il est Marfou Ici Il est Mansoub En général Ah non Ici Il est Mansoub Ouais Malgré Qu'il Fini Avec Un Fata Ouais Non En général Quand c'est Fata Ça finit Toujours Mansoub Habituellement Mais pas Là Là C'est Mansoub Mais pas Parce Que Ça Fini Par Une Fata Ici C'est Madjurur Ok On va Essayer De Comprendre Un Petit Peu Qu'est Ce Qui Se Passe C'est 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 Pour Ça Que Au fur En Le Que Tu Avances Dans La Grammaire Tu Vas Comprendre Pourquoi Qu'est Ce Qui Fait Qu'un Mou Mansoub Ou Marfour Ou Madjurur Même Si Le Signe Peut Pas Apparaître Tu Le Sais Quand Même Pourquoi Tu Le Sais Parce Qu'ici C'est Dja Al Fata Donc Fata Il Est Quoi C'est Pas Son Rôle Dans Cette Phrase Il Est Le Fa On A Qui Est Qui Vient Qui Est Qui Vient C'est Qui Qui Vient C'est Le Garçon Donc C'est Lui Qui Vient C'est Lui Qui Fait L'action Donc Il Marfou Mais Ici On Peu Pas Mettre Le Signe Dommah Parce Qu'à Cause Du Alif Maqsura Donc Il Est Muqaddar Non Pas Juste Ça Il Y a D'autres Exemples Il Y a D'autres Câtes Dans Lesquelles On Peu Pas Mettre Le Signe Mais Ça C'est Un Des C Donc On Donc Ici Qu'est-ce Qu'on Va Dire Son I'rabe On Va Dire Le Signe De Son I'rabe C'est Un Dommah Mais Muqaddar Ok Donc Ici On Va Dire Que Le Signe De Son I'rabe C'est Donc Si Pour Le Malfour On Dit Que C'est Une Dommah Muqaddar Qu'est-ce Qu'on Va Dire Pour Celui Là Ici On Va Dire Quoi Qu'est-ce 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 d'alif maqsura qui nous empêche de le mettre donc il dit المقدre il dit la définition il dit المقدre هو الذي لا يظهر أثره في النطق بسبب مانع من الموانع كالتعذري في آخر كلمة الفتاة فإن آخره ألف لا تقبل الْحَرَكَةَ وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ عَلَيْهَا ok donc c'est الضم المقدرة ici il est mansoub pourquoi parce que qui est-ce qui qui est-ce qui fait l'action on ne sait pas mais en fait c'est celui qui fait l'action celui qui subit l'action c'est الفتاة donc étant donné que le garçon subit l'action il est مفعول به donc il est mansoub mais le signe de son nasb c'est الفتحة المقدرة le ta'ذور et le troisième سَلَّمْتُ عَلَى الْفَتَةَ donc الْفَتَةَ ici il est مَجْرُور par le harf jar-ala mais on ne peut pas mettre le signe on ne peut pas le mettre donc on dit qu'il est que son signe c'est une casra مَقَدَّرَةَ ok excusez à cause de love à cause de alif maqsura alif alif maqsura exact pardon love ça veut dire tu le vois il est dhahir tandis que takdiran ça veut dire tu ne peux pas le voir mais il est sous-entendu d'accord énorme donc ça c'est un bon exemple maintenant pour comprendre cette affaire là il y a d'autres il y a d'autres cas aussi et je vais en écrire d'autres pour vous attendez une minute mais en fait je ne vais pas les écrire cette fois-ci il faut aller plus vite je veux juste vous donner des exemples wala qadja'a hum min rabbihim al-huda al-huda oui ok al-huda ça s'écrit comment ok donc un autre exemple de de qu'est-ce qui peut être mon qadda c'est le terme comme huda ok ici wala qadja'a hum j'écris juste la partie la première partie ok bon wala qadja'a hum min rabbihim al-huda et qu'il y a un inna huda all-huda et le troisième verset huwa all-lazhi arsala rasulahu bil-huda wad-dini l-haq ok donc ça c'est trois exemples et dans ces trois exemples on voit que dans le premier cas huda est marfou dans le deuxième cas huda est marfou parce qu'il y a un inna de vin et dans le troisième cas huda est madjuro à cause du bas donc ici il est marfou mais on ne peut pas voir le damma donc on va dire alamatu rafi'hi al-dhamma al-mukaddara ici qu'il y a huda allah huwa l-huda qu'il y a huda allah huwa l-huda ici ici parce que jimmy al mi a pad al c'est inna huda allah qu'il y a huda allah huwa l-huda qu'il y a huda allah inna c'est c'est min horoof n-as-k ok c'est comme inna anna ça 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 fait que le mot qui suit va être mansoub donc ici on ne peut pas on ne peut pas mettre alamatun nasb à cause du alif maqsura donc on va dire ici que c'est fatha muqaddara et ici bilhuda la même chose on ne va pas dire on ne va pas écrire un kasra parce que c'est on va dire qu'il est majro et qu' alamatou jarrihi al kasra al muqaddara naam donc je pense que ça c'est compris donc on va s'arrêter ici les frères pour aujourd'hui inchallah comme devoir juste reviser les notes de cours aujourd'hui et puis essayer de bien les comprendre puis essayer de repérer si vous lisez dans le coran les exemples de mots qui sont madjurur ou marfou ou mansov ou madjurum on n'a pas vu encore mais sinon les trois madjurur marfou et madjurur trouver des exemples dans le coran et ramener comme trois exemples trois exemples de chaque dans le coran ok c'est à dire que c'est peut-être difficile des exemples de chaque mais si vous trouvez un exemple essayez de essayez juste de ramener trois exemples pas besoin de trois exemples de chaque trois exemples c'est à dire un mot qui est mansov un mot qui est madjurur et un mot qui est marfou et essayez d'expliquer pourquoi essayez d'expliquer pourquoi et prenez des exemples simples des choses comme ce qu'on a dit aujourd'hui sinon vous n'allez pas être capable vous n'allez vous n'allez vous n'allez il y an te staccou écourcou outubkt e lu y covid salallahu ala allahui wa salam aral nabi mahammadu ala an Tribe wa sahbihi además